Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça ! Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour bien boire un café avec moi. Bon je vais être honnête avec vous, aujourd'hui j'ai pas de café. Pourquoi ? Parce que j'en ai bu un juste avant. Je suis déjà bien assez agacée comme ça, de nature on va dire. Donc j'allais pas, mais bon, viens boire un café avec moi sans tasse, ça le fait pas du tout. Et regardez, je voulais justement vous la présenter. Il y en a une qui a gagné dans mon concours, je sais plus si c'est celle-ci ou si c'est le Père Noël. Parce que j'ai acheté les deux pour moi. Et du coup elles sont vraiment trop 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 belles. Je recommence avec mes et du coup, ça m'énerve ! Et voilà, et donc, si ma belle-sœur me regarde, je pense qu'elle va être morte de rire. Parce que ça, elle me loupe pas là-dessus. Mais elle est trop belle, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, on les rangera quand Noël sera passé, évidemment. Alors, comment s'est passée votre semaine ? Moi, la mienne, elle s'est bien passée dans la globalité. J'ai enfin repris le travail et ça m'a donné quand même une bouffée d'oxygène. Ce qui est tout à fait normal quand on en arrête depuis deux mois. Et que je crois que ça ne m'est jamais arrivé depuis l'âge de 18 ans que je travaille. Donc, j'en ai 40, ouais. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça fait vraiment bizarre, en fait, de se retrouver comme ça. Et puis, suite à une connerie, en fait, on va dire. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. J'ai repris en plus sur les chapeaux de roue parce que j'ai repris au bureau. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de travail à faire. Et ensuite, je suis retournée le week-end dans mon service. Et c'est vrai que c'était, ben... Alors, ça m'a fait une impression de déjà-vu. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout quand je suis arrivée. Et, bon, j'étais revenue un peu dans le service quand je faisais un peu mes rondes, on va dire, au niveau syndicat, tout ça. Mais là, en remettant la blouse blanche, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas trop comment vous décrire. Je sais qu'il y a des aides-soignantes et des infirmières qui me regardent. Mais quand on enfile, je vais dire, notre costume... C'est pas spécialement un costume, mais bon. Quand on enfile notre blouse, j'ai envie de dire que, je ne sais pas, il se... Enfin, moi, il se passe quelque chose. Et là, du coup, j'étais... Et je recommence avec du coup. J'étais vraiment contente de reprendre. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Et j'en profite à fond parce que je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Vous savez, je vous avais parlé qu'on avait une... Maintenant, c'était sûr, c'était officiel, une mutualisation avec la maternité dans mon service. Et bon, c'est toujours pas pour, bien sûr, si je reste ou si je pars, je ne sais pas du tout. Donc, en fait, je vis au jour au jour. Et je prends vraiment tout ce qu'il y a à prendre de positif, aussi bien de mes collègues, des familles, des enfants, enfin de tout. Et puis, j'ai envie de dire que, comme je vous le dis toujours, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Donc, si je pars, je pars. Si je reste, si je reste, si je reste. C'est qu'il y aura des choses sûrement que je vais apporter. Et puis, si je pars, c'est parce qu'il y a sûrement peut-être des choses nouvelles qui vont s'offrir à moi. Et puis, on verra bien. Je n'ai pas envie de me mettre artel en tête, comme on peut dire. Sinon, j'attends encore pour vous annoncer une nouvelle. Et je pense que je vous l'annoncerai pour les fêtes. Je pense, donc, il y en a qui me disent, attends, à m'aimer, non ? À moins que je ne le sache pas. Après, il y en a, bien sûr, qui parlent au niveau de ma maison. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Et puis, ben voilà, changement du boulot, je viens de vous le dire. Donc, bon, ce n'est pas dans l'immédiat. Je pense que ça sera, on saura ça plus l'année prochaine au niveau du travail. Donc, j'attends, ouais, ça sera peut-être plus en période de fête. Sachant que je viendrai peut-être vous l'annoncer sur les réseaux avant. Parce que le 26, ça tombe un lundi, il me semble bien. Et je verrai si je fais un lundi, viens boire un café avec moi. Ou si je prendrai des vacances. Donc, je vais voir ça. Je ne sais pas pour le moment. Sachant que moi, je ne travaille pas pour Noël cette année. Donc, je veux profiter quand même de ma fille, des proches. Et en plus, cette année, pour la première fois de ma vie, on va fêter Noël avec ma cousine qui est brésilienne d'origine. En fait, son papa, c'est le frère de mon papa. Vous savez, je vous ai déjà parlé que j'avais un oncle qui vit aux Etats-Unis. Il a vécu à New York, à Boston. Et en fait, il a vécu dans son jeune temps au Brésil. Et voilà, donc, il a eu une fille qui est brésilienne et qui parle mille et une langues. Et vous l'avez déjà vu sur mes réseaux, sur Instagram. D'ailleurs, là, je m'étais fait pirater mon compte. Donc, je n'ai plus ma photo d'Insta. Et elle va venir du 24 au 26, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, on va en profiter. C'est la première fois. Donc, voilà. Noël va avoir une douceur. Alors, vous savez que ce n'est pas du tout spécialement ma fête favorite. Mais quand j'ai ma fille, j'essaye que même elle, elle m'a dit dans la semaine, elle me dit, parce que là, c'est la semaine où je l'avais. Elle me dit, mais maman, tu as décoré dans ta chambre. Je vais vous montrer mon étoile. Et puis, je ne sais plus par rapport à quoi. Elle, je lui ai acheté un petit sapin à Lidl. Que d'ailleurs, elle m'a foutu les boules parce qu'elle ne les aimait pas. Qu'il n'a que le sapin à la poubelle. La chameau. Le sapin était sur le bureau vide et les boules étaient dans la poubelle. C'est vrai que c'était très moche. Mais du coup, là, je ne sais pas si elle l'a vu cette semaine. Elle ne m'en a pas parlé. Mais son sapin, c'est dommage. J'aurais dû vous le prendre. Vous auriez été mort de rire. Je l'ai redécoré à ma façon. Donc, voilà. Et elle me dit, elle me dit, il ne t'aime pas Noël. Mais elle dit, tu fais quand même des choses. Ben oui, parce qu'est-ce qu'il y a Chewbacca ? Qu'est-ce que tu veux ? Ben voilà ! Le rendez-vous est quotidien. Hein, Mimi ? Elle me dit bonjour aux smiley. Les sweeties aussi. La team Dean. Ça, je vous remercie d'ailleurs. Parce que sur Snap, je vous ai demandé justement, pour celles qui me suivent sur Snap, de me noter là où vous êtes sur les réseaux. On va mettre team Dean. Au moins, je sais qui me suit. Parce que sur Snap, ce n'est pas facile d'arriver à savoir. Est-ce que vous prenez des pseudos qui ne sont pas les mêmes que sur vos Facebook ou vos chaînes ou Insta ? Moi, j'essaye de vous mettre le même pseudos partout, mais vous, pas du tout. Donc voilà. Bon, tu restes là ou tu te fais la malle ? Parce que je vous rassure toujours, c'est une chiasse. Bref. Donc, pour continuer sur l'esprit de Noël, je vais... Ah, elle a pris le poil dans le bracelet que je peux vous présenter. Ah bah super ! Voilà. Va pas me le péter, mon bracelet. Il a déjà peiné à arriver. Là, c'est une sacrée aventure, ce truc. Je vous expliquerai après, de toute façon. Ça y est, elle est allongée sur moi. Donc, je vais y arriver. Pour finir, donc, l'esprit de Noël, c'est vrai que... Alors, j'aime regarder les films de Noël. Il fait froid dehors, on est sous le plaid. Je regarde, j'adore ça. Franchement, j'adore. Acheter des cadeaux enlevés aux enfants. Pour les adultes, c'est encore autre chose. Il y a des années où j'aime bien, il y a des années où j'aime pas. Ça dépend. C'est propre à chacun, de toute façon. Mais c'est bizarre et... C'est les sentiments bizarres. Mais à côté de ça, la magie féerique, en fait, vous voyez, quand on regarde les Walt Disney, quand vous avez le château de Walt Disney et qu'il y a les étoiles, c'est féerique et tout ça. Et puis, enfin, voilà, ça, j'aime ce côté-là. Et voilà. Mais de toute façon, j'aime pas Noël depuis que je sais que le père-mère n'existe plus. Depuis l'âge de 10 ans. Mais bon, pour diverses raisons autres qui me sont propres à moi-même. Mais c'est vrai que j'essaye de pas gâcher le Noël des autres. Donc ça se voit même partout sur mes réseaux. Tout le monde sait que j'aime pas, mais j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Je vous fais des intros, des musiques de Noël, enfin tout ça, quoi. C'est... C'est... Voilà. Après, c'est comme ça. Bref, pour Noël, hein. Bon. En tout cas, vous êtes quand même pas mal à participer à mon concours. Donc jusqu'au 19 à minuit. Le 20, je tire au sort. Et je le fais partir, bien évidemment, dans la semaine. Je pense que je le ferai partir... Il arrivera peut-être pas pour Noël, parce que c'est un dimanche, peut-être après. Mais ça reste toujours Noël, ça reste toujours dans... Dans Noël, quoi. Voilà. Bon. Bon, Mimi, c'est soit tu t'en vas, soit tu restes. Mais là, ça va pas le faire. Parce que deux mois, tu tiens sur moi bien. Mais là, j'ai les jambes déjà croisées. Donc t'es à moitié comme ça et tout. Donc voilà. Non. Bon. Sinon, euh... Oui, donc, bah si, je voulais vous dire toujours sur les marchés de Noël. On a fait des marchés de Noël aussi. Parce que justement, cette magie-là de Noël, je veux que ma fille l'ait. Même si moi, j'aime pas Noël. Elle adore Noël. Et je sais que j'ai jamais boudé Noël quand je l'avais. Alors quand je l'ai pas, comme l'année prochaine, je l'aurai pas. Là, il n'y a plus de Sandrine. Il n'y a plus de Sandrine parce qu'en fait, c'est ma seule étincelle, en fait. Même avant que je sois divorcée. Noël pour elle. C'était pour elle. C'était ma seule étincelle, en fait. Je faisais le sapin pour elle, pour ses yeux, ses étincelles dans les yeux. Pour tout, la magie de Noël. Et du coup, quand je l'ai pas, en fait, bah je suis au travail. Et là, je... Cette magie, je donne pas à ma fille le jour de Noël. Je vais la donner aux enfants. Je vais essayer de faire au mieux pour les enfants qui sont hospitalisés. Qu'ils passent quand même de bonnes fêtes. Donc voilà. Donc les marchés de Noël, c'est vrai que c'est super bien. Et j'aimerais bien un jour faire le marché de Noël de Strasbourg. Je sais que ma soeur l'a fait. Et c'est vraiment super. Et ça, par contre, bah j'aimerais bien le faire. Donc voilà. Pour peut-être continuer, justement, si je voulais arrêter, mais sur Noël. Je vais vous montrer mon gros coup de cœur. Je voulais partager sur mes réseaux sociaux. C'est une étoile que j'ai achetée, mais vraiment pas chère à Action. C'est vraiment dommage pour les filles qui n'ont pas d'Action. Mais il y en a qui ont pris marque. Et moi, j'ai pas pris marque. Il y en a qui ont plein d'autres magasins. Là, des Jiffy, vous arrivez à en trouver un peu partout. Je vais vous parler de certaines choses de chez Jiffy. J'ai pu voir que cette année, dans mon Jiffy à moi, ils ont fait énormément d'efforts. Mais alors, les prix, ils ont pris un pète dans la tête. Ils ont augmenté, mais un truc de grave. C'est plus du tout le Jiffy quand moi j'étais gamine que j'ai connu, qui était limite comme en Action. Là, maintenant, d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu. On a vu un reportage avec mon père. On a vu le patron de chez Jiffy. Celui-là qui l'a créé, qui est toujours présent. Il veut passer la main à son fils, d'ailleurs. Et en fait, il se rend... Au moins, c'est un patron qui se rend dans tous les Jiffy qu'il peut. Enfin, voilà, il suit. Et du coup, je comprends mieux maintenant. Le mien est rangé. Il est propre. Il est clean. Ça a complètement changé, en fait. Et je retrouve plus le Jiffy d'avant. Où j'aimais bien les fouiner. Ça faisait un peu comme une farfouille et tout. Et là, j'aime bien y aller. Mais d'un autre côté, je trouve trop clean. Alors, autant mon nose, c'est vraiment le bord d'allion, le bord d'allion, le bord d'allion. C'est même pire que le bord d'allion. C'est Hiroshima là-dedans. Et action, voilà. C'est entre les deux. Action, c'est un peu comme du nose, mais c'est rangé comme du Jiffy. Ça me fait comprendre ? Je ne sais pas. Voilà. Et là, cette étoile-là, franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc, c'est à pile. Et cette étoile-là pourra me servir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est illuminé. On voit un petit peu. Hop, j'éteins. Voilà. Il y en a un petit peu partout. Dans les... Au cœur, au centre. Au niveau de là-haut, là, des branches. Et elle est vraiment top, 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 top. J'ai adoré. Et franchement, je suis vraiment super contente d'avoir fait cette occasion-là. Ce n'est pas une occasion, mais bon, c'est à faire plutôt. Voilà. Et restons dans le même thème de Noël. J'ai flashé. Il y en avait plein. Mais moi, j'ai voulu prendre un petit bonhomme de neige comme ça. Toujours chez Action. Et c'est en LED. Et il y a toutes les couleurs, là, comme ma boule qui est ici. Et ce que vous voyez là, c'est à ma maman. Donc, du coup, là, je l'allume. Et ça, c'est à elle aussi. Ça, ça doit s'allumer. Mais bon, je l'allume. Je ne peux pas tenter. Il accroche au mur. J'avais peur de faire des bêtises. Et du coup, je mets tout illuminé. Je vous ai montré déjà sur Insta, sur mes réseaux. Et j'adore. C'est super sympa. Et vous pouvez mettre ça dans la chambre de vos enfants, même s'ils ont peur du noir. Bon, ça va vous coûter cher en pile. Mais bon, ça fait plutôt esprit de Noël. Moi, je n'avais pas ça à mon époque. Mais je trouve ça plutôt sympa. Hop. Je regarde. Alors, je vais rester chez Jiffy. Tiens, donc, les idées de génie. Je... Ah, il fallait que je la fasse. Et en fait, voilà. Je vais vous présenter des petits bijoux. Enfin, des colliers. Ça peut vous donner des idées. Avec des... Des supports. Ce n'est pas des supports. N'importe quoi, en fait. Pour les mettre dedans. Il n'y avait pas grand-chose. En fait, j'avais déjà fait une commande à mon boulot de bijoux pour certaines personnes. Je ne dirais pas qui. Mais je ne pense pas qu'elles regardent mes vidéos. Quoique. Une, peut-être que oui. Mais bon, bref. Et en fait, quand j'ai vu les bijoux, ben... En vrai, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et puis, par rapport à l'âge des gens, je me suis dit, oh non, ça ne correspond pas. Donc, je suis retournée à Jiffy déjà pour chercher des supports. Et j'ai trouvé des petites chaussettes comme ça. Donc, je voulais vous en parler. Parce que si vous avez des petits cadeaux à faire. Que ce soit pour mettre à table. Pour mettre dans votre sapin. Pour accrocher. Pour vos enfants. Pour n'importe qui. Ils font des petites chaussettes comme ça. Et je les ai trouvées vraiment sympathiques. Et justement, moi, je vais mettre un bijou dedans. À offrir. Donc, j'ai pris une blu turquoise. Et j'ai pris une rouge. Tiens, Bing, mange-toi ça. Voilà. Moins de 2 euros. Les prix, je ne sais pas. Je n'ai pas pris les tickets de caisse. Donc, ne m'en veuillez pas. Ensuite, j'ai pris des petites pochettes comme ça. Donc, elles sont quand même assez grandes. Et ça, c'est pour mettre aussi un bijou. Mais on peut mettre une boîte. Vous voyez, elles sont quand même assez grandes. J'ai pris une noire. Et il y a une violette. Donc là, vous pouvez arracher ça. Là. Et puis, rajouter. Moi, j'avais acheté à Action des petits trucs. Des étiquettes avec les monstres. C'est ce que je vais faire pour les décorer. Que ça fasse un peu plus Noël. Donc, au niveau des bijoux. J'y suis retournée. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ah, il y a un sujet que je ne vous ai pas parlé. Qui m'a un peu choquée cette semaine. Et je voulais vous en parler. Il faut que j'y pense pour que je vous en parle un peu près. C'est en train de me revenir là. Alors, j'ai pris ce premier sautoir. Ou je pense que celui-ci va être pour moi. Parce que j'aime beaucoup les sautoirs. Et je vais vous en présenter un autre que j'ai acheté aussi. Déjà, ça fait un petit moment. Là, il est noir avec une perle et plein de petits strass. Et lui, il était à 7 euros. Vous voyez, je trouve que même les bijoux, ils sont quand même chers. Ça fait le temps que ça fait. Mais bon, quand même, 7 euros, c'est 7 euros. Voilà. Donc, celui-ci, je me demande si je ne vous l'ai pas déjà présenté. C'est un peu le même style. Sur une tunique, sur un pull, un pull vraiment qui est long ou autre. Je trouve que ça fait vraiment son effet, on va dire. Ensuite, donc là, ce n'est pas pour moi du tout. J'ai pris ce collier-là en forme de perle. Je me dis qu'il y a le premier de l'an qui arrive juste derrière Noël. Donc, ça peut être une bonne idée cadeau. Et là, 7 euros aussi. Je le trouve assez sympa. Ensuite, j'ai pris, alors celui-ci, c'est pareil. Lui, je le trouve trop beau. J'avais trop envie de le garder aussi. Là, c'est des couleurs, il y a les couleurs or, on va dire. Et un peu plus des noirs, comme les hématites, c'est ça ? Voilà. Je le trouve vraiment super. Avec un chemisier ou un décolleté, vraiment trop top. Voilà. Et là, j'ai racheté, ils étaient à 2 euros. Ça fait 2 mètres, mon Dieu. Des lampes LED. Et là, je me suis dit, 2 euros, ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est à pile aussi. Et moi, j'adore le soir dans la chambre. Et ça me servira quand j'aurai une maison aussi. Lily, d'ailleurs, m'en a chouré une qu'elle a entourée autour de son lit. Parce qu'elle regarde certaines youtubeuses qui font ça. Donc, du coup, maintenant, madame, elle fait ça. Et, ouais. Donc, j'ai racheté celle-ci. Donc, elles étaient à 2 euros. Donc, pour celles qui en veulent, elles font 2 mètres. Et c'est fil transparent. Et c'est un blanchot. La couleur. Est-ce que vous allez dire de quoi nous parle la dine ? Donc, en restant toujours dans les... Ah non, j'ai encore lui. Et celui-ci, c'est un bijou un peu plus court. Argent. Voilà. J'ai toujours pas mis de la bombe sur mes bijoux avec la bombe de action transparente. Je ne l'ai toujours pas faite. En restant toujours dans les bijoux. Voici mon bijou. Alors, je vais essayer de le défaire. Déjà, je voudrais vous montrer comment il se présente. Alors, bah, vous le voyez, c'est écrit Smile. Je vous montre la tâche. Voilà. Et c'est de la marque Ava et ses secrets. Ça a été livré dans une boîte comme ça. Le bijou à l'intérieur. Et on peut l'offrir. On a une pochette. Donc, c'est plutôt sympa. Ça peut vraiment faire une idée cadeau. Donc, je vous mettrai bien sûr le site en barre d'infos. Je n'ai pas de code. C'est un bijou que j'ai gagné, moi, sur la page Les Beautés de Sublime. Et ça a été toute une histoire parce que la personne m'avait fait un bracelet. Du coup, je ne le voyais pas arriver. Et je me disais, bah mince, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la poste l'a envoyé à Tata Winley, on va dire. Et du coup, la personne m'en a refait un autre, Sandy. Et il n'arrivait toujours pas. Je ne comprenais pas. Elle a bugué. Et en fait, le jour qu'elle est revenue vers moi. Donc, je vous le montre. Le jour où elle... C'est peut-être sur du noir. Elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, mais tu n'as toujours pas reçu le bracelet. Je lui ai dit, ben non. Mais je ne comprends pas. Parce que moi, je n'ai vraiment aucun souci avec mes commandes. Sachant que j'ai changé d'adresse. Mais j'ai un suivi d'adresse. Tout arrive. Tous mes autres partenaires. Ou les colis. J'ai même des abonnés. Là, vous allez avoir une vidéo bientôt de Viviane. De Viviane qui m'a offert un colis de Noël. Et lui, il se trouvait dedans. Je vous l'ai montré. Et du coup, je ne comprenais pas. Et en fait, quand le soir, je suis rentrée. Le colis, il était là. Il est enfin arrivé. Donc, voilà. Donc, c'est fait à la main. Alors, je ne me souviens plus. Parce qu'il y avait un grammage au niveau de l'argent et de l'or. Je ne me souviens plus du tout. Et ça, en fait, j'aurais dû le recevoir bien longtemps. Et j'aurais dû vous le présenter dans les idées cadeaux. Et c'est vrai que c'est comme ça. Donc, tant pis. Vous pouvez encore le faire. Il n'y a pas de souci. J'enlève ma montre parce que... Hop. Voilà. Je voudrais parler du calendrier de l'Avent. Vous montrer un peu ce que j'ai eu pour vous donner une idée pour l'année prochaine, si vous le voulez. Honnêtement, je ne sais pas si je vais le reprendre. Pour le moment, je suis vraiment satisfaite du calendrier de l'Avent de Kiehl's. Il est énorme. Il se présente comme ça. Je l'ouvre avec vous tous les jours, sur tous les réseaux. Je vous mets sur tous les réseaux. Je commence par Snap et j'enregistre. Et je vous mets sur tout. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes réseaux. Vous me l'avez demandé, bien évidemment. C'est sûr que moi, des fois, c'est spoilé parce que je vois d'autres filles qui l'ont ouvert. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, il est vraiment génial. Donc, je vais vous montrer un peu les produits. Vite fait, pas tous, quelques-uns. Par exemple, vous allez retrouver dedans un gommage pour au niveau du visage. Donc, c'est quand même... Vous voyez, le pot, il fait quand même 14 ml. Donc, tous les produits... Vous voyez, je vais vous montrer. C'est quand même des produits qui sont, je trouve, en grosse quantité. Et qu'on peut vraiment tester. Et j'en suis vraiment contente. Donc, on va retrouver de shampoing. On va retrouver un sérum. On va retrouver un démaquillant. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous en parler vite fait. Et ensuite, l'année prochaine, franchement, pour les personnes qui aiment le thé de votre entourage. Là, j'ai pris le palais d'été. Je ne connaissais pas du tout. Enfin, j'en avais déjà eu dans la thébox. Il me semble bien. Mais je vous recommande. Si vous voulez vraiment faire un cadeau pour les personnes qui aiment le thé, c'est vraiment génial. Donc, pareil. Je vous l'ouvre aussi tous les jours. Et puis, vous aimez bien dedans. Donc, du coup, ce calendrier-là, il va contenir 24 mousselines de thé eau d'infusion en feuille entière. Donc, on va retrouver du thé vert, du thé noir, du rooibos. Enfin, voilà. Tout ça. Et c'est vraiment... Je n'ai rien à dire de négatif cette année sur mes calendriers de l'Avent. Autant le Sephora, l'année dernière, il m'est sorti par les yeux. Et vous pouvez retrouver mes vidéos. D'ailleurs, le final, pour moi, ce n'était pas du tout un calendrier de l'Avent. J'ai dû voir sur le snap de Sananas. C'est sa sœur qui ouvrait les calendriers de l'Avent. Je crois que c'était Mariono. Et celui de Mariono, il avait l'air d'être plutôt pas mal. J'ai suivi aussi Loulou. Et je suis Hélène, mon bloc de filles aussi. Les calendriers de l'Avent. Donc, ouais. Si je ne prends pas le Kiehl's l'année prochaine, j'irai peut-être vers Clinique. Clarins. L'Occitane, j'avais bien envie. Mais en fait, non. Je ne crois pas que je le prendrai l'année prochaine. Mais bon, on verra bien. Sinon, je voulais... Ah oui, si. J'avais emmené un sachet pour vous montrer comment c'est. Vous voyez. Et puis dedans, on a la mousseline. Sinon, je voulais vous parler aussi. Ici, j'ai fini ma poudre ELF. Là, je meurs. C'est une poudre que j'ai, sans vous mentir, depuis plus d'un an. D'ailleurs, je ne sais même pas. Il faudrait que je revoie la vidéo unboxing quand j'ouvre ma commande. parce qu'elle m'a fait extrêmement longtemps. C'est une poudre haute définition qui va accrocher au niveau de la lumière, qui est transparente, blanche. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, c'est le fond de teint, en fait, que vous voyez. Parce que j'ai mon kabuki que je n'ai pas là. Mais en fait, j'en mets vraiment... Bah, dedans, il n'y en a plus. J'en mets un chouille. Et je fais la zone T. Je vous dis, ça m'a duré, mais extrêmement longtemps. Là, je veux finir une autre poudre que j'ai utilisée avant. Que j'ai ressortie. Mais en fait, son truc, il est pété. Je l'ai creusée de chez Creuset. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. J'arrive à voir le truc, là. Ça commence. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Regardez, on le voit, là. Je l'ai creusée aussi. C'est la Stay Matte Transparente de chez Rimet. Celle-ci, elle est top aussi. C'est vrai que je préfère quand même celle de chez ELF. Qui est beaucoup moins chère et je la trouve... Je préfère. Mais celle-ci, elle est vraiment top. Donc, je l'ai ressortie pour la finir. Je voulais vous parler d'un produit que la marque Eclae m'a envoyé. Vous savez, c'est lundi dernier ou il y a 15 jours. Non, lundi dernier, je n'ai pas fait de vidéo. Je n'ai pas pu. Lundi d'avant, je crois, ou il y a 3 semaines. Je ne m'en souviens plus. Je vous ai présenté des produits que la marque Phytomer Garantia Eclae m'a envoyé. Je n'avais pas testé le gommage divin. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous. Mais c'est franchement une tuerie, ce truc. Je l'ai vraiment entamé. Je l'économise, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça a une odeur. Mais alors, j'adore son odeur. Il a la particularité, en fait, quand vous exfoliez le corps. Déjà, vous avez des grains qui sont pile poil. Pile poil est ce qu'il faut. Je trouve qu'il exfolie très bien. Il fait très bien son travail. Il vous laisse une odeur. Et comme je vous disais, il y a la particularité, en fait, de laisser votre corps avec un côté hydratant, une hydratation, comme si il y avait de l'huile. Quand vous vous rincez à l'eau, ce n'est même pas la peine. De toute façon, vous n'allez pas vous rincer à autre chose, d'ailleurs. Il y a des fois, je dis des trucs. Je ne vais pas arriver à le refermer. Mais ce produit-là, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Même pour vous dire, je m'exfolie les seins, le ventre. Et ça ne me fait pas mal du tout. Et j'adore, j'adore. C'est un gommage divin du corps. Il porte super bien son nom. Je l'adore. Et franchement, je remercie la marque Éclaé. Ce sont des produits qui ont un coût. Mais alors, tout ce que j'ai pu tester, là, il me reste un produit que je ne peux pas. C'est une crème de jour Phytomère. Mais tout ce que j'ai pu tester de garantie à Phytomère et Éclaé, c'est pour moi des produits qui sont à racheter, bien évidemment. Et qui sont vraiment top. Je n'ai strictement rien de négatif à dire. Vraiment rien du tout. Là, je suis en train de continuer à me servir du sérum, du contour des yeux, Garantia, le masque et tout ça. D'ailleurs, je vais vous faire un live aussi pour certains produits que vous vous rendez mieux compte que je puisse vous en parler. Parce que ça, vous aimez bien. J'ai eu des bons retours. Et il y a comme ça qu'on peut savoir aussi, en faisant des crash tests en live, vous voyez les produits ou quand je vous fais des vidéos, crash tests, là, surtout les mascaras, les rouges à lèvres, surtout, surtout. Donc, en parlant de rouges à lèvres, en parlant de rouges à lèvres, j'en ai trois dans la gamme Amor Metallic de chez Milani. Mais alors moi, cette gamme-là, c'est de la bombe. C'est une super belle découverte de l'année 2016. Merci au site Make All. Vraiment, donc, c'est top. Donc, ces trois-là, je les ai achetés. Non, sauf celui-là. Je raconte des bêtises. Celui-ci, elle me l'a fait tester. Et j'ai racheté ces deux-là derrière. Ça, c'est vraiment mon chouchou. Vous le voyez sur tous mes réseaux. Je vous saoule avec. C'est le 06 Materly in Love. Il y en a beaucoup qui l'aiment. D'ailleurs, c'est cool. Et je vous ai expliqué qu'il y a certains mat qui croûtent ici. À un certain moment donné, qui assèchent trop les lèvres. Moi, j'ai aucun souci avec ceux-là. Mais il y a certaines personnes où ça va être le contraire. Ils vont rencontrer, justement, ce que moi, j'aime pas chez les Slick Mat et chez les autres Milani Mat. Voilà, on est toutes différentes. Donc, quand je vous dis, n'allez pas l'acheter, c'est parce que moi, il ne me convient pas. Alors, je ne devrais peut-être pas vous dire, n'allez pas l'acheter. Mais je suis franche avec vous. Je ne suis pas un mouton. Je n'aime pas suivre les autres. Je vous donne vraiment mon avis. Je vous fais vraiment des photos. Je vous donne vraiment un crash test. Enfin, je vous montre vraiment. Et du coup, quand je déconseille, je déconseille. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de l'acheter ou pas. On est là aussi parce qu'on aime bien tester, donner notre avis. Et moi, j'aime bien regarder des vidéos crash test ou que vraiment, on voit l'application. On voit deux heures après ou en fin de journée. Et ça nous permet de nous donner une idée. On est toutes différentes avec nos peaux, avec nos couleurs, nos idées. Enfin, de tout. Et du coup, voilà. Donc, je n'ai pas la science infuse. Mais quand je teste un produit pour ma part, je le teste à fond. Donc, ça va être au niveau du packaging, au niveau du contenant. Ça va être au niveau de la couleur, la pigmentation, la tenue, la senteur. Ça va être vraiment tout, 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 tout. Donc, voilà. Maintenant, après, vous prenez ou vous prenez pas. Mais c'est vrai que si je vous dis ne l'achetez pas, vous pouvez l'acheter. Mais ça, c'est moi. Si je vous dis ça, c'est que je suis contente des retours que vous pouvez me donner quand je vous parle de certains produits. En me disant, je l'ai acheté, effectivement. Enfin, ton avis, merci, tatatata. Il y a des produits comme les produits Lafar où moi, je les kiffe, je les adore et je les aime. Et je vous explique ce que moi, ça me fait au niveau de ma peau. Pour certaines, j'ai une abonnée en tête qui, ça ne lui convient pas parce qu'il y a de l'alcool dedans. Et elle a quand même voulu commander. Je ne l'ai pas forcée, mais elle a quand même voulu commander. Effectivement, les produits ne lui conviennent pas. Voilà. On est vraiment toutes différentes. Mais moi, je suis transparente avec vous dans tous mes crash tests et vous pouvez le voir. Donc, si je vous dis ne l'achetez pas, c'est parce que moi, il ne me convient pas et je n'ai pas l'impression que vraiment, il va vous convenir. C'est matelas métalliques. Il y en a certaines qui ne les apprécient pas. Bon, j'en connais, enfin, j'ai lu des commentaires une, une youtubeuse qui ne les aime pas. Mais après, voilà, je veux dire que moi, ceux-là, je vous dis foncez parce qu'ils sont confortables. Il y a une facilité d'application. Ils sont, voilà, donc ils ne sont pas desséchants. Vous avez pu voir sur mes snaps, sur mes réseaux. Sur snap, j'adore. Pour ça, je vous dis venez me suivre parce que sur snap, en fait, je vous montre effectivement dans le temps ce que ça peut faire. Voilà. Donc là, du coup, le numéro 6, c'est un de mes chouchous. Et là, celui-là que j'ai, c'est le numéro 1, Prêtis, problématique. Mais c'est de la bombe. Celui-ci, c'est de la bombe. Je ne vais pas trop détailler parce que vous allez avoir une vidéo où je vais vous présenter en mieux ma commande que j'ai refait. Et vous avez celui-ci, le numéro 1, chromatique. Et ensuite, je me dépêche. Ma batterie, elle a coupé. Et là, je n'ai plus de place pratiquement sur ma carte. Donc, il faut que je me dépêche. J'avais d'autres choses à vous présenter. Et belle découverte avec aussi le Ofra. Et c'est une couleur qui est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ils sont à 19 euros sur le site de Make All. Ils viennent bien évidemment des Etats-Unis. Vous pouvez voir les Américaines qui en parlent. Alors, ceux-là, par contre, ils sont mat. Facile d'application. Le pinceau, il est vraiment topissime. Il faut savoir que ceux-là, ils laissent quand même un transfert. Moi, par contre, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'on a une douceur. On a un confort. Ils me font penser un peu au Girl Actic. Et franchement, j'adore. Vous voyez cette couleur-là. Et cette couleur-là, c'est le Mina. Les swatchs de chez Ofra, c'est exactement ça. C'est vraiment top. Voilà. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous parler, je vais essayer de faire très vite. J'ai voulu tester des fossiles. Et donc, la propriétaire du site Makey Hall, Cécilia, m'a demandé si je voulais tester du coup des fossiles. Elle m'a envoyé des fossiles comme ceci. Les naturels, les blacks sont neufs. Vous pouvez voir les photos sur mes réseaux. Avec une colle transparente. Et j'ai adoré. Du coup, quand j'ai voulu recommander un amour métallique, j'ai dit, allez, je me relance. Je veux commander, justement, des cils comme ça, mais individuels, avec la colle noire. J'adore. Je vous ferai une vidéo parce que je suis une vraie quiche pour poser des fossiles. J'ai jamais... J'ai jamais... Comment dire ? Essayé. J'ai jamais voulu non plus de peur de je ne sais pas quoi. Donc, je voulais vous faire une vidéo parce que, en fait, ben, voilà, salle, regardez les autres. Enfin, il y a pas mal de choses. Et, vous voyez, là, j'en ai et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je voudrais reculer, mon gars. Donc, là, j'ai commandé aussi la colle noire. Oula, excusez-moi. Et je pense que je vais en recommander. Donc, allez sur le site, si vous voulez voir tout ça. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous avez le code DIN10. En tout cas, je vous remercie. Je voulais vous parler d'un sujet, mais là, j'ai plus de place, j'ai plus de batterie, j'ai plus de place, j'ai plus rien. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Passez une super belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and zen !